Bonjour à tous, je suis Fabien, responsable de formation chez Karcher France. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter notre tailleuet sur batterie. Nous avons toute une gamme de produits batterie chez Karcher, donc on peut avoir tailleuet, coupe bordure, tronçonneuse, tondeuse et coupe orange. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre tailleuet, donc le modèle 36-60. Je vais déjà commencer par vous parler des caractéristiques techniques, on verra tout ce qui est utilisation et EPI par la suite. Comment il se compose ? D'un fourreau de protection, d'une lame double tranchant, ce qui vous permet de tailler en montant et en descendant, d'un petit rabatteur de végétaux, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de tomber, les végétaux tombent sur la lame, on peut les mettre directement dans le sac. Le bouton marcherait bien évidemment. Deux positions, une vitesse 1 et une vitesse 2. Vitesse 1, l'appareil va tourner à 1350 tours minutes. Vitesse 2, 2700 tours minutes. Batterie de 36 volts en 5 ampères, on peut également avoir la batterie de 36 volts en 2 ampères et demi. Je vous préconise de prendre la batterie 5 ampères, vous aurez plus d'autonomie. On peut voir à la caméra, quand l'appareil n'est pas en fonctionnement, donc on a bien 99% et les quatre petites LED. Quand l'appareil va être en route, le pourcentage va passer en minutes, d'accord ? Donc vous aurez une meilleure visibilité du temps restant, ok ? Également donc deux positions, donc j'enclenche ici, j'appuie ici, mon appareil est en route. Et pour un confort d'utilisation, vous pouvez également incliner votre poignet, donc comme ceci pour les gauchers, comme ceci pour les droitiers. Je vous montre. Au lieu de travailler comme ceci, qui n'est pas forcément très agréable, je peux incliner ma poignée comme ceci et j'ai un confort d'utilisation qui est plus facile. Ensuite, je n'ai plus qu'à mettre en route, faire des balanciers de haut en bas, de bas en haut, de me déplacer le long de la haie et je vais pouvoir commencer à tailler normalement. Je suis devant une haie qui a déjà été taillée, donc je ne vais pas vous faire une démonstration. Par contre, je vais quand même mettre l'appareil en route et vous montrer ce qu'on doit faire. Point important avant l'utilisation, c'est la protection de l'utilisateur. Je vous préconise, je dirais même, je vous conseille des EPI, donc des équipements de protection individuelle. Il vous faudra lunettes ou alors un casque avec une visière à votre convenance, une paire de gants. Et moi, je préconise, comme pour le bûcheronnage, la taille de haie, un pantalon de protection. C'est vraiment la chose importante pour vous protéger. Les lunettes des protections, les mains contre les vibrations et le pantalon en cas de coupure, en cas de problème avec la lame qui viendrait taper contre l'avant des jambes. Ok ? Petite démonstration quand même. Donc, je vais mettre en route. Comme vous utilisez votre taille haie, forcément pour tailler le haie, vous pouvez également tailler d'autres végétaux. Là, pour ce cas précis, j'ai, on va dire, une haie de lierre qui a poussé sur un mur, sur un pilier. Je peux utiliser mon taille haie sur batterie Karcher 3660 parce qu'il est très maniable et facile d'utilisation. Je vais vous faire une démonstration de suite. Donc, je me mets en position qui est pour moi la plus simple. Je le mets en route. Mouvement rapide et efficace. J'en ai fini avec les travaux, je dirais, à ma hauteur. Si je dois continuer à travailler ici, il va falloir que je prenne un escabeau, une échelle, deux pans. Mais pensez à bien sécuriser l'ensemble au niveau du sol pour que vous puissiez travailler en toute sécurité et que vous soyez très stable. Ça vous évitera pas mal d'accidents. Enfin, je vous rappelle que ce taille haie 3660 de chez Karcher fait partie de notre plateforme de batterie Power et Power Plus. Donc, vous allez pouvoir retrouver les taille haie, les coupe-bordures, les tondeuses, les tronçonneuses en 18 ou 36 volts, en 2,5 ou 5 ampères. Je vous rappelle que plus l'ampérage est élevé, plus vous aurez d'autonomie. Là, on avait une batterie de 36 volts en 5 ampères. Un petit rappel, pratique pour à la fin, pour ranger l'appareil. La butée de protection pour éviter que, quand on est en fonctionnement, que la lame vienne taper le mur. Et également, quand on a fini tout simplement de travailler, on va pouvoir l'accrocher directement comme ceci.